Neutre et le air bien sûr, il ne faut pas l'entendre, c'est la marche arrière. On enclenche le doutorier, on met des essuie-gaz, on appuie sur les freins, on met un petit peu de gaz. Ça c'est la procédure, puisqu'on voit sur les freins, c'est comme ça. On appuie bien sur les freins, on met un petit peu de gaz et dans quelques instants ça va se lancer à l'extinction des feux. Et les feux sont allumés, ils vont s'éteindre et très bon départ de Nicolas Prost qui ferme la porte. Et oui, tout le monde reste exactement dans l'ordre de départ de la grille, c'est-à-dire que Nicolas Prost part devant, Louis Gerbosan à côté de lui, Jean-Baptiste Dubourg, Jérémy Serli, Pierre Loumoubet, Florent Bernardi et Nicolas Barth. Voilà le petit train enclenché, mettez deux pieds en canard, c'est la chenille qui démarre. Ah, une berthine, ça faisait longtemps. Et pour l'instant Nicolas Prost qui va donc garder sa position de leader de cette finale. Et Jean-Baptiste Dubourg qui ne va peut-être pas tenter le diable sur Louis Gerbosan, mais qui va peut-être se laisser décrocher aussi pour aller chercher le point du tour. Oui, il devrait, il devrait absolument, je pense que si Jean-Baptiste Dubourg arrive à se débarrasser entre guillemets de Louis Gerbosan, qui n'est pas un garçon facile, ne l'oublions pas, il ne donne pas sa part non plus, oui, eh bien ça permettrait justement de pouvoir aller chercher pourquoi pas le droit du tour, aller avec un point et pourquoi pas récupérer trois points, ce qui serait très très important pour lui au classement général, parce que tous les points, tous les coups vont compter cette année. Ah oui, là ça compte habituellement, mais là ça prend encore plus de poids aujourd'hui à Isola 2000, avec la contre-performance, il faut appeler un chat un chat, de Jean-Baptiste Dubourg aujourd'hui, et désolé de manière générale malheureusement pour eux, et là on voit que, attention de ne pas trop faire de fautes là. Oui, parce que Louis il est ressorti très très large, là il y a une possibilité d'attaque ici, sur ce virage du pont. Il est tout prêt Jean-Baptiste Dubourg, mais là il y a la chicane à l'extérieur qui va l'empêcher, et alors il ne doit rien voir là. Ah là il ne voit rien. Il ne voit rien là. Je vous confirme, il ne voit rien du tout. Ah oui, donc c'est compliqué quand même d'aller porter une attaque sur Louis-Germozon. Il ne voit rien, il est beaucoup plus rapide, parce qu'on le voit, il est complètement dans son pare-choc, en ne voyant rien, il est vraiment très très présent, c'est un circuit assez compliqué, c'est vrai ce soir à doubler, il ne faut pas prendre du risque, il faut marquer quand même les points, et alors qu'on voit que Louis-Germozon est en difficulté avec ses pneus, peut-être ici, en déclenchant un petit peu plus tôt. Oui, parce que même si Jean-Baptiste c'est un pilote qui est très 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 respectueux, regarde ici, c'est bon, il peut le faire, il peut le faire. Il essaye tout Jean-Baptiste Dubourg là, mais quelle correction aussi, vous avez vu, il va déclencher un petit peu trop tard, il va s'appuyer dessus, non ça ne passera pas en tout cas sur ce coup là. Oh oh oh, il essaye du moins, on pensait que les dépassements seraient sans doute impossibles sur ce circuit, ben Jean-Baptiste Dubourg en train de nous prouver, il attend sur la petite faute à Louis-Germozon qui a été tapé à l'extérieur. Il a la pression, il a la pression Louis. Oh il est parti à la faute ! Il va à la faute et Jean-Baptiste Dubourg passe Louis-Germozon. Il est parti à la faute Louis-Germozon. Alors attention maintenant parce que Nicolas Prost a le record du tour, mais Jean-Baptiste Dubourg à la piste tranquille devant lui, puisqu'il y a 6 secondes d'écart entre Nicolas Prost et Jean-Baptiste Dubourg, donc il peut aller chercher un point. Est-ce que l'on va dire à Nicolas Prost de laisser non seulement la victoire, mais peut-être aussi les gros points à récupérer pour Jean-Baptiste Dubourg, c'est aussi une possibilité ? C'est possible. Parce que lui, il joue le trophée et tous les coups vont compter ! Et oui, au classement, Nicolas Prost est 6ème. Est-ce que Marcel Tares, le magicien, va opérer ou pas ? On le saura dans quelques instants en tout cas, il reste encore 2 tours. Allez hop, on fait un peu de ménage là, avec le manchon de la voiture de Louis-Gervozon qui était là. Les deux Renault Zoé qui se reprennent bien cette fin de journée, dans cette finale de la catégorie de Pro. Oui, ils n'avaient pas trouvé les bons réglages optimum, ils se sont mis bien en question, ils ont changé les amortisseurs sur la voiture, ils ont fait le nécessaire pour justement revenir au premier plan dès demain sur la course 3, la course 2. En tout cas, pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg, il vient de faire un 50 de 9, il vient de récupérer le point ! Jean-Baptiste Dubourg est parti, ça y est ! Record du tour pour Jean-Baptiste Dubourg. Il ne lui manquerait plus que la victoire, et là ça lui permettrait de récupérer encore un petit point, grappiller, un petit point ! Il est revenu à 4 secondes, tout à l'heure il y en avait 8 entre lui et Nicolas Prost, il est revenu à 4 secondes et demie là, Jean-Baptiste Dubourg. Le point du record du tour dans la poche. Est-ce que les consignes d'équipe vont s'appliquer ? Ce qui est tout à fait logique en sport mécanique, il n'y a pas photo là-dessus. C'est comme ça, en jeu de trophée, il n'y aura qu'un seul décompte a priori, donc voilà. Absolument, donc toujours on aperçoit de plus en plus la voiture de Nicolas Prost proche de celle de Jean-Baptiste Dubourg. Il est revenu très très fort. Ensuite on a Jérémy Sarri, Pierre-Louis Bé... Et il s'arrête, il s'arrête Nicolas ! Il s'arrête sur la ligne, justement pour le dernier tour, voilà, on s'en doutait un petit peu, la magie Marcel Tares a bien fonctionné, c'est le bon coup pour Jean-Baptiste Dubourg, il récupère le point du meilleur tour, mais en plus il récupère 3 points à l'issue de cette finale pour l'instant ! Eh oui c'était important, on s'en doutait un petit peu, que s'il arrivait à passer Louis Jarvozon, la tactique de course allait être celle-ci, et bien ça y est c'est fait, et Jean-Baptiste Dubourg dans ce dernier tour, prend la tête, prend le record du tour dans le tour précédent, et va récupérer 3 points hyper importants dans cette première journée ! Il faut saluer l'élégance de Nicolas Prost, qui en tant que pilote professionnel, eh bien a fait ce qu'il fallait, on l'aurait tous fait en tant que pilote professionnel évidemment, il y en a un qui joue le trophée, l'autre qui joue la 5ème place pour l'instant, mais c'est super important de pouvoir faire ce tact là, en tout cas je le félicite ! Et c'est la course d'équipe, alors que le drapeau à Damier se présente, et que dans quelques instants, l'Azoé de Jean-Baptiste Dubourg s'est fait, passe la ligne d'arrivée, victoire donc de Jean-Baptiste Dubourg, très belle 2ème place, d'un Nicolas Prost équipier parfait, ensuite nous devons retrouver 3ème, Jérémy Sarri, voilà il passe à l'instant même la ligne d'arrivée, Pierre-Louis Doubet normalement, ensuite voilà c'est lui, Florent Bernardi devrait lui aussi couper la ligne dans quelques instants, en prenant la 5ème place, attention alors que lui Jarvoz est arrivé derrière, donc forcément il faut y avoir un contact là. Il y avait un régime allégé là. Oui oui, et Nicolas Barthe qui en termine à son tour.